bienvenue au 20 une seule information c'est paul bia fait c'est 42 la magistrature suprême ce jour ce 6 novembre 2020 alors pour madame bia prend le pouvoir à étudier et l'ancien remainement au sein de l'armée et chasse la sécurité pour le moment ferdinand disparu et mes amis écoutons réellement dans ce studio la nièce de monsieur bia fédia sont entrés qu'est ce qui se passe avec clément à tanganda et fédinand gongo il faudrait tenir que ce jour est gâté le réveil gâté nous sommes dans un très grand débat de l'un des guinéens qui nous fait pourrir toute une république camerounaise avec le scandale des vidéos qu'on a retrouvé dans sa machine plus de 400 vidéos des films y alors ils sont avec des femmes des magistrats procureurs directeurs généraux ici même dans cette république on peut pas donner les noms nous avons déjà des vidéos si vous le voulez écoutons d'abord cette très grande révélation ce jour alors partager les gens se sont là bas si je vous mets la vidéo vous savez mais c'est pas possible quand les gens se plaignent et binando envoie la gendarmerie tabasser les gens chanter bia est déjà sur la même vie parce que elle a déjà réussi à se débarrasser de tout le monde vous avez vu que tous les ressortissants de jouer qu'elle est là même celui qu'on appelait bad boy il les a écarté les bongos allez tous ils ont bien écarté mais c'est que chanter bia n'a c'est pas c'est qu'un coup de l'hériture le tournoi le rôle qu'elle joue elle avait les mêmes coiffures que chantal elle avait fini par prendre le déçu celui 16 elle mettait les colliers elle n'a que le peuple français elle était la plus sapeuse et c'est elle qui décidait mais les français à une certaine fin au madame puisqu'elle avait auprès d'elle même une femme qu'on appelait ministre des mondes rose bête premier véritable décret décret unique c'est la nomination de madame me le colle nathalie jorgette l'ambassade de paris je n'ai pas besoin de savoir premier deuxième troisième quatrième ça peut être mais vous vous rendez compte le pays qui tente et attendait pour lui il ya trop de choses à régler jusqu'à ce qu'on attendait même la nomination des directeurs généraux jusqu'à ce qu'on attend le remaniement mais qu'est-ce qu'on a vu la chose la plus importante c'est la nomination de cette femme qui est l'épouse devinando colonel directeur directeur à point de la la direction de la sécurité présidentielle derrière cette nomination j'ai la confirmation d'un jour paul bilan ne dirige plus rien mais c'est ça pourquoi et qui devait prendre le poste je n'ai c'est ce qui s'est fait député qui est c'est quoi le Je vous avais déjà rappelé que lorsque la nièce de Chantal vient, Marion y entend, c'est Chantal qui demande la libération. Et d'ailleurs, elle ne voulait qu'elle s'adore. Elle a brongé le coup. Parce que c'est la fille du frère à sa Manon. Et non seulement elle a demandé cette libération, mais je vous avais dit que Nyandjo était parti au tribunal militaire, étant très sûre et quand elle se rend compte qu'elle va dire en prison, elle appelle Elilando, colonel Elilando, qui renvoyait des appels parce qu'il ne pouvait pas les prendre. Il était avec toi. Dans un endroit où elle ne pouvait pas parler. Par la suite, il lui a dit, j'ai dit à Madame. « Mais vous, d'ailleurs, la furie de Chantal vient pour s'éteindre, du contre-habilite, du contre-habilite. » « Comme il n'y a pas là ? » Les hommes qui pouvaient rester encore avec Paul Villa, c'était le général Hayek, qui dit-on avec Ongi Paul Villa, au niveau du sous-sol, au bunker, lors du bridge. Le voilà condensant, Décart, pour venir avec lui. Derrière cette nomination, je vais encore vous donner quelques petits trucs. Et pour savoir, il y a des gens qui sont importants. Et maintenant, celle qui doit rester, je t'avais dit, c'est certain. Avec Marion Yandong, Chantal et Gongo Veldon, parce que je vous ai dit que Yandong, que Evinando faisait des parcours avec Gongo Veldon. Il finit avec, il envoie l'autre, l'autre. Je vous avais dit ça. Donc voilà ce qui importe à Chantal Gué. Faire partir, rapidement d'abord, la famille de Yandong, sous prétexte qu'on est en train de la sauver, et organiser comment dans le mari. Allez, avant que Yandong, me prenne la sécurité des actions. Comment pouvez-vous expliquer que cette nomination intervienne au moment où, je vais vous dire, cette dame est directrice de l'école pratique d'agriculture de Bengala. C'est dans la mauvaise. D'ailleurs, il y a eu une grève en juin 2024, pour l'excès de vol et de détournement. Elle est à près de 2 milliards détournés. Et il y a un rapport de six pages qui a été fait. Le rapport arrive à la présidence Chantal Deschers. On a saisi la CONA, on a saisi le QCS, on a saisi tout, tout, tout. Dans le rapport, il est bel et bien précisé. Pour une femme, vous vous rendez compte, elle est sortie de l'ENAM. Elle est sortie de l'ENAM parmi les dernières. Les cinq derniers. Pour être nommée secrétaire d'ambassade. Mais attendez. Elle n'est pas sortie de l'ENAM. Et il y a les jeunes, les diplomates, qui sont là depuis fort longtemps. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce soit la femme des Vinando qui a elle là-bas. La femme des Vinando. Ils sont enterrés dans le temps. Même, je ne veux pas croire en ce qu'on m'a dit. Mais je vous donne quand même l'information. On a dit que c'était une façon qu'on a sacrifiée. Bon. Quand on veut dire monter les échelons, regardez qu'eux tous, un de leurs enfants, surpôt garçon, a été sacrifié. Même le comte amiral Fouda. Vous avez vu comment on a découpé son garçon là-là ? Etienne Roland, le colonel. Vous avez vu comment on a découpé, on a tué, on a assassiné son garçon. Parce qu'ils font ces sacrifices-là. Donc, il doit monter général et il doit prendre la direction de la sécurité présidentielle. Contrôler donc complètement le palais. Parce qu'il faut savoir que l'intendance de la présidence aujourd'hui, ce n'est plus Ndi Fouendi. Ne se balade plus à côté d'eux. C'est plutôt le neveu de Chantal. Qui a été placé là ? Monboulou-Bah. Monboulou-Mongolo. Vous entendez le nom, Monboulou-Mongolo. Donc, c'est lui qui détient là tous les cours. Et vous avez pu constater que Ndi Fouendi, déjà qu'ils n'ont plus, ils sont déjà à la DGF. Et Ndi Fouendi, je vous avais dit, vous voulez les côtes du palais, le consul et tué tout. Mais, sauf que, qui avait refusé ? C'est le général Aïvo. Et bien que le général Aïvo a refusé, également aussi, le colonel Bokoabongo. Il n'a pas été d'accord avec les injonctions de Nkongong. Maintenant, vous vous rendez compte où est Paul Villa ? Paul Villa ne va pas au bureau. C'est Chantal qui prend toutes les décisions et c'est elle qui donne toutes les hautes instructions. Cette nomination, ce décret, dites-moi, qu'est-ce qui était plus important à l'ambassade du Cameroun à Paris ? Ce n'est pas que premier, ce n'est pas qu'ambassadeur bancaire. Qu'est-ce qui est important ? C'est que Chantal lui a aidé à aller. C'est ça, point final. voilà une femme qu'on nomme qui, je vous dis qu'elle était, elle est sortie de l'énam, inspecteur de travail, inspecteur de travail. Donc, le travail qu'on lui donne, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a appris. à l'école de Benguela, voici les détournements. 85 millions de frais de formation payés par le ministère de la défense. C'était pour, dans le cadre de, comment est-ce qu'ils appelaient ça, le programme converti. La même année, elle détourne 50 millions de fonds versés par son départ. Elle détourne 30 millions de la fondation Saint-Martin-Lautéry. La même année, c'est-à-dire que l'année dernière, plus cette année, elle a détourné toutes les recettes propres issues de contrats performance. Le budget 2023 était de milliards de francs et pas. Est-ce que vous savez que là-bas, à l'école pratique de Benguela, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de stylo. Où est parti l'argent ? Tout a été déconné. Elle a multiplié les bons de commande effectifs et tout et tout. Il n'y a même pas les enfants agricoles. Vous êtes dans une école d'agriculture, mais il n'y a même pas d'enfant agricole. Est-ce que vous savez que l'aménagement des bâtiments, de ces bâtiments qui ont été créés par Amadouaïdouan, l'aménagement a été financé par des partenaires à hauteur de 17 millions. Allez voir comment c'est en état de délabrement. Elle n'a pas acheté un vieux bus dont on n'a même pas vu, c'est-à-dire que les bus de la Cannes de la 2019, 41 millions sont partis. On n'a pas vu le bus quand on a envoyé le contrôle là-bas. Sans oublier, voilà quelqu'un qui est en Europe, qui vient en Europe, mais qui est poursuivi en Europe pour l'immigration clandestine. Parce que vous savez que la France organise souvent le salon de l'agriculture. Alors, ce salon d'agriculture vient d'avoir lieu. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que la bonne dame pour le salon d'agriculture de Paris qui allait du 24 juillet au 3 mars, elle avait fait venir plein de gens qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Les gens de la famille, les gens à qui elle a pris de l'argent. Personne n'est renté jusqu'à ce jour. Et on l'a nomme. toute sa famille, y compris sa co-épouse, parce qu'il y a une autre épouse du colonel et qui est aussi là-bas. Dans l'école pratique d'agriculture de Pingalala. Je veux vous citer quelques gens qui sont là-bas, c'est-à-dire que comment vous dit clannisme, favoritisme, mais c'est... Mais c'est, c'est, c'est... Bon. Bon, comme Stéphanie, c'est l'épouse Évinando. C'est l'autre épouse. Donc, la co-épouse de la directrice qu'on vient de le nommer là. Elle est chef-service de finances et des marchés. Autois Benadine, la petite sœur de la directrice, c'est-à-dire la petite sœur de Molokol, de Madame Évinando. Elle est chef de bureau de la paix. Et son nom est Simbi Romaric. Il est le frère du colonel Ndou, chef de département de formation. A Djekara-Russel, il est frère de la directrice. Et il est là-bas, il occupe le poste de chef d'unité agriculture. Et Djolomiette-Giselle, Miafute, Akadena-Dali, ainsi de suite de l'éducation. Voilà leur poste. Chef de sciences d'incubation, chef de service de scolarité, chef de bureau de la communication, chef de bureau de la santé. Mais c'est pas possible. Sans oublier 49 ans qui ont été recrutés. 49 ans et tant encore à l'école, ils sont déjà recrutés. Les gens se sont pleins là-bas si je vous mets la vidéo, vous savez, c'est pas possible. quand les gens se plaignent, Évinando envoie la gendarmerie cabasser les gens. Chantal Billard est déjà sur la même ligne parce qu'elle a déjà réussi à se débarrasser de tout le monde. Vous avez vu que tous les ressortissants de Zoué, qu'elle est là, même celui qu'on appelait Back Boy et les a écartés, les bongos, allez, tous, ils sont bien écartés. Mais, ce que Chantal dit elle ne sait pas c'est qu'un cours de l'ovice de finir comme Marie-Antoinette. Le rôle qu'elle joue. Elle avait les mêmes coiffures que Chantal. Elle avait fini par prendre le déçu sur Louis XVI. Elle mettait les colliers, elle narguait le peuple français. Elle était la plus sapeuse. et c'est elle qui décidait. Mais les français à une certaine période avaient dit Madame, puisqu'elle avait auprès d'elle-même une femme qu'on appelait ministre des Moutes, Rose Berta. Elle avait des gens qui étaient à son service comme Chantal a des fondations, elle a nos seracs, elle a ceci, elle peut devenir ceci et cela. elle a déjà enfermé Paul Biya. Paul Biya ne se... Ce qui est plus grave, c'est que la veille de l'arrivée, Chantal Biya envoyait des camions dans la résidence du Golfe pour déménager la maison. Paul Biya Biya n'est pas au courant. Puis les véhicules sont sortis d'étudier pour aller au village. Où Chantal prépare la fuite ? Où c'est tout simplement parce que c'est que Paul Biya c'est fini. Pourquoi est-ce qu'elle veut récupérer la direction de la sécurité présidentielle ? Pourquoi ? C'est pour quel intérêt ? Marie-Antoinette allait dire à Chantal Biya que malgré ses synergies africaines et autres parce qu'elle a eu depuis 2001 cette idée de trottiner sa tête lorsqu'elle a organisé le sommet des... Alors que la France accueillait le sommet de France-Afrique. Elle organisait le sommet un autre sommet parallèle des femmes de choc d'État où elle a dominé toutes les autres femmes. Les Édith Bongo, les Chantal comparer. Elles sont aujourd'hui. Son modèle les coiffures qu'elle porte les couleurs qu'elle porte sont de Marie-Antoinette. Sauf que quand quand Chantal était à Paris avec Paul Biya sous la pluie vous avez vu comment est-ce qu'on a guillotiné la scène qu'on a montré. C'était Marie-Antoinette. connaît qu'on a guillotiné. Ça devait parler à Chantal Biya. Je lui rappelle cette date-là. 16 octobre 1793. nous sommes moins d'octobre. on construit une société ensemble. Quelle est la faute du RDPC dans tout ce que vous venez de dire ? Il n'y a pas que les gens du RDPC qui boivent. Monsieur. C'est le RDPC de pouvoir. Non. C'est lui qui réglemente tout ce qui est loge, alcool, et autres. Non. C'est trop facile. Attention. Il y a dans l'entreprise, dans le management des organisations, on peut changer une entreprise à partir du haut ou à partir du bas. Moi, je ne bois pas haut. Je peux influencer. Je vais vous dire, dernièrement, les brasseries organisent la fête des meilleurs. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Ils m'ont invité. Vous savez, quand les brasseries vous invitent, c'est de l'argent au bout. Je leur ai dit que je voyageais. J'allais au Tchad. Parce que je ne me vois pas en train de venir à une fête des brasseries. Quel que soit ce qu'on me donne. À partir de quel moment, selon vous, selon les statistiques que vous avez recensées ici, tous ces phénomènes-là ont connu une sorte de croissance exponentielle ? Les crimes militiaux, on n'a pas trop connu au Cameroun. Ça, c'est des histoires de dix ans. C'est vrai qu'il faut être sérieux. Parce que mon livre est pédagogique aussi. Les crimes militiaux existent dans presque tous les pays et ça existe depuis... Est-ce que vous savez qu'au Kosovo, quand il y a eu la guerre du Kosovo, lisez le dernier livre de Pierre Péan, il nous renseigne qu'il y a eu entre 100 et 500 cas d'organes vendus en Serbie ? Qui a Péan ? Est-ce que vous savez que l'UNESCO a tenu à Libreville, au Gabon, en juillet 2005, un forum sur les crimes rituels ? Est-ce que vous savez que l'UNESCO a une définition claire des crimes rituels ? Tout cela est dans le livre. Est-ce que vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a des crimes rituels ? Il y a une secte là-bas, j'appelle secte tout ça, le spiritisme. On enferme les gens dans une salle, on tue, on prend la tête, etc. Parce que les crimes rituels obéissent à une pratique, à un rite. c'est en cela que les crimes rituels deviennent des crimes particuliers. Vous tuez des gens, regardez les photos, j'ai mis une cinquantaine de photos là-dedans, je rends hommage à Fridolin, par exemple, Fridolin est un jeune Camerounais, attention, comme il y a les sabites où, moi-même, je prends des dispositions, vous voyez les annexes, c'est écrit avertissement. Ces annexes contiennent des photos interdites aux âmes sensibles. C'est ça qu'on demande de faire. Et je l'ai fait. Donc, vous voyez Fridolin, vous voyez, voici un monsieur qui était à l'université, physique-chimie, et puis, il a été assassiné, et puis, voilà, on a tout enlevé. Vous voyez, les pièces s'y sont tordues parce qu'on a enlevé les os et on a repoussus. Donc, il y a 50 photos. Et je fais un travail comparatif parce que le phénomène est rependu au Gabon. Ils sont avancés sur ce plan par rapport à nous. Je vous renvoie à cet ouvrage de Jean-Elvis et Bahondo, Manifeste contre les crimes rituels au Gabon, paru à l'Armatan en 2010. Vous voyez, permettez que je... Allez-y. Vous voyez que... Il y a des photos qui sont publiées dans ce livre. J'ai pris ça dans ce livre-là et je mets les sources. C'est comme ça qu'on fait la recherche. Je mets les sources. Voilà ce qui s'est passé au Gabon. Vous allez voir les âges. Celui-ci a 12 ans. Celui-ci a 12 ans. Celui-ci... Vous voyez, celui... Vous voyez, on a enlevé le cerveau. Ça, c'est au Gabon. On a enlevé le cerveau. Vous voyez, les âges. Et celui-ci, on a repassé le dos. Vous voyez qu'il y a toujours la douleur parce que la douleur dans le mysticisme renforce les forces du diable. Justement, vous avez fait... Vous avez dressé une sorte de panorama. Bien sûr. Il y a un tableau. L'utilisation des organes. Vous dites, la langue sert à quoi ? Bien sûr. Tout cela est dedans. Il faut quand même que les gens lisent le livre. La langue. La langue. Quand vous la vendez, ça permet... Bien sûr, il faut rentrer dans le livre. Vous êtes à quelle page-là ? Les parties les plus prisées. Chaque partie, le sang. Tu sais que le sang, c'est la source de l'énergie. Tu sais que le sperme, le sperme également, c'est la vie, c'est l'énergie, etc. Alors, tout cela est dans le livre. Tout cela est dans le livre. Et ce qui est intéressant, c'est ce travail qui a été fait par Jeune Afrique. Par Jeune Afrique. Vous voyez là, les sectes à la conquête de l'Afrique. J'ai bien aimé ce travail et je félicite Jeune Afrique. Il dit que, mise à l'index en Occident et notamment en France, tous les gourous des sectes se dirigent en Afrique où les législations sont faibles. On condamne les gourous des sectes et les adeptes des sectes en France, au Canada, etc. Et donc, comme la législation est dure en France, ils ne peuvent plus se faire de l'argent, ils viennent en Afrique. Charles Atebaené, qui est responsable au Cameroun ? Je ne sais pas ce que vous souhaitez. Pourquoi ? Vous voulez qu'ils soient responsables. Les gens qui y vont sont responsables. Les gens qui laissent s'installer les sectes et ne les combattent pas. Regarde, je félicite particulièrement il y a un sous-prefet. Sous-prefet, le sous-prefet de Douala 1er. Nous le voyons à la télévision avec la tenue du commandement pour aller à gauche et à droite fermer certaines églises qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. aller dans la Saraga maritime. Le préfet qui est là-bas, il arrive, il trouve que le jour où il prend le service à Edéa, Jean Edéa Baté, il trouve que un enfant boit le kitoko comme ça le jour de Noël et de la bière. C'était traumatisant. Il a pris des arrêtés là-bas pour dire qu'à partir d'une certaine heure, je ne veux pas voir les enfants dehors, etc. Chacun a une portion de pouvoir qu'il doit exercer. Est-ce que le chef de l'État, comme vous voulez qu'on dise que c'est lui qui est responsable ? Je ne m'ai rien dit. Alors, est-ce que le préfet de la Saraga maritime a déjà été relevé de ses fonctions parce qu'il a posé ses actes pour protéger ? Regardez ce que ce monsieur fait à la Saraga maritime. Si chaque préfet fait ça dans sa localité, les choses vont aller autrement. Et je suis heureux parce que le ministre de l'administration territoriale, René Manet Sadi, pour qui j'ai beaucoup de respect, vient d'avoir une réunion avec les gouverneurs. Il a instruit les gouverneurs de région de s'attaquer à ce problème-là. Parle 56, 57, 58 de votre ouvrage, vous écrivez, ça c'est la lettre, non c'est pas vous qui avez écrite, c'est une camionneuse qui a écrit une lettre elle s'appelle Ngothoye Débora. Ngothoye Débora est journaliste très brillante, épouse Mbemme, elle a écrit au chef de l'État voici sa cadette, c'est-à-dire que après Ngothoye Débora, c'est cette fille, elle s'appelle Claude Michel Mbalanvoro, 17 ans. Regardez comment elle est belle. Elle était en terminale. Un enfant qui est en terminale, à 17 ans. C'est beaucoup d'espoir. Elle a été tuée dans les crimes de Mimboa. Paix à son âme. Oui, j'ai des références. Je parlais toujours des références. Posez la question à Oswald de Babouké où est la fille qu'on appelle Nadia Osana. Posez de cette question-là. Je vais présenter ses photos ici. Il va vous donner son parcours et où se trouve-t-elle en ce moment. Posez-lui la question. Sexe, pouvoir, agent, promotion, satanisme, chantage, corruption, tout ce que vous voulez. Posez la question à Oswald Babouké. C'est lui-là même qui envoie des enfants aller braquer un peu partout pour que ça tombe pour que ça tombe sur la tête de M. Biya. Posez la question à Ferdinand Gongo. Qui est Patricia Yolande Yaï ? Où est cette fille ? Alors, tous les promotionnaires de cette fille-là qui étaient des majors de promotion, des majors de promotion sont au Cameroun et Végec. Les Mabouké sont affectés à gauche et à droite. Yaïs, les Mabouké sont affectés à gauche et à droite. Sept pouvoirs, argent, chantage, chacun racontait sa vie. Oui, monsieur. Voilà dans quoi on se retrouve dans notre pays, le Cameroun. On a un monsieur qu'on appelle Mbarga, Mbargombwa. Qui est Mbargombwa ? Mbargombwa, c'est le ministre chargé de mission à la présidence de la République qui a tué sa femme devant vous. Et pour tuer sa femme, il a appelé Mbargombwa, n'est-ce pas ? Et quand sa femme est décédée, ce sont les patrons de l'église Jean Barga qui viennent faire la messe, qui sont d'ailleurs au courant. Ils viennent faire la messe. Pourquoi Mbargombwa tue sa femme ? Cette femme-là elle-même avec laquelle ils ont participé et contribué à organiser des patrons. Je parle de Mbargombwa et sa femme. Ils ont organisé des patrons même avec certaines personnes de l'église catholique. Il y a l'un d'eux qui est au Grand Nord. La mémoire me reviendra, je vous donnerai son nom et sa photo. Alors, pourquoi ce monsieur demandait de chasser sa femme ? Parce que son épouse s'est opposée à ce comportement-là pour qu'il n'abuse pas les bébés, les enfants de sa fille. La femme dit non. Quand même. Quand même. Maintenant, elle vient dire quand même. Alors que quand elle participait pour faire des partouzes, c'était bien. Maintenant, il oubliait qu'à force de faire ça, le monsieur avait déjà détruit et ses propres enfants. Il fallait aller maintenant avec des petits-enfants. la femme s'est interposée donc et décidait de chasser la femme de la maison. Regardez. Comment la police brutalisait ma main ? Regardez comment la police brutalisait ma main ? Regardez comment la police brutalisait ma main ? Regardez comment la police brutalisait ma main ? Aïe ! Ouaka ! Aïe ! Aïe ! Ouya ! Ouya ! Ouaka ! Ouaka ! Ouaka ! Ouaka ! Anne ouaka ! Bacaboualouzache ! Bacaboualouzache ! Osoku ! Osoku ! Osoku ! Osoku ! C'est dur ! Enir ! Enir ! Enir ! Enir ! chasse de la femme de la maison. Ça se passe à Yaoundé. Et pour que cette femme-là sorte de la maison, comme vous l'avez entendu crier là, il a fallu qu'il appelle Mbarganguelé. Mbarganguelé, on voit la police. On envoie les gendarmes. Parce que la vidéo, vous voyez qu'il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a des militaires. Ce bout de femme-là, on la prend, elle ne sortait, elle ne peut jamais revenir. Mbarganguelé, Mbargobois, Jean Barga, c'est l'évêque de Yaoundé. En plein Yaoundé. À côté, Balthazar, c'est un joueur de la 275ème division. Hors poule. Oui, monsieur. Ça se joue au sommet. Et ça continue. Oui. Yes. Ce n'est pas de la blague. C'est très sérieux. Ça ne rigole pas. Je vous ai parlé de son Vomeka-là. Je vous ai parlé de Franck Biya qui a fait divorcer la femme de son frère. N'est-ce pas? Bonivan Gondassan, marié légalement à une femme. Son frère, Franck Biya, fils de Paul Biya, demande à cette femme-là de divorcer. Elle divorce. Même famille. Franck Biya, l'épouse. Même famille. Vive dans le même village. Partage le même papa. C'est changer de femme. Des ordres sexuels inondent d'une autre nature. Ça se passe au Cameroun. Ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit. C'est d'ailleurs normal pour eux. Alors comment voulez-vous que la petite fille qu'on appelle Brenda, que vous voyez devenir folle comme ça en plein jour, que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Parce que cette fille-là est dans un environnement des sorciers. Des gens qui n'ont rien à voir avec les vies humaines, avec l'avenir des enfants. Tout pour eux, c'est le sexe. Même s'il faut sacrifier l'avenir de leurs propres enfants, ils n'ont absolument rien à branler. Vous voyez donc la jeune fille-là péter les plombs. Comment pète les plombs-là? Tout restamment, pour ceux qui ont la mémoire ou qui ont oublié, vous vous souvenez du garçon qui est venu se déshabiller nu devant le bureau d'un gars non-djoumissi? Est-ce que vous croyez que c'est la première fois que cet enfant-là vient se déshabiller comme ça? Ce n'est pas la première fois. Quelqu'un quitte-le chez lui, il vient se déshabiller, il faut qu'on vienne le tirer nu du bureau d'un ministre. Non, c'est normal. Ça passe comme un état à la poste. On n'en parle plus. Oui, monsieur. Non, on n'en parle plus. Yes, Alain Mbengoro, ici, aux étageries, Alain Mbengoro, après avoir détourné l'argent du génie militaire et des camions qui sont peints pour revendre à l'État, il a détruit une famille qui était paisible aux États-Unis. Il a fini avec le frère, il a couché avec la soeur et cette soeur a été marié à un Camerounais. Un Camerounais banquier. Divorce immédiat. C'est comme les divorces qui vont se faire quand Paul Bionne ne sera plus au pouvoir. Vous aurez des enfants dont d'autres enfants légitimes vont chasser avec des machettes. Des enfants que les femmes ont fait avec des jardiniers, que les enfants que les femmes avaient les gardiens du corps, dans les femmes au Cameroun. Ici aux États-Unis, la femme de Martin Bélinguer-Boutou a fait son dernier enfant avec le chauffeur. Ils ont donné le nom de Paul Bionne. Un désordre sexuel que vous ne pouvez même pas imaginer. Attendez quand Bionne ne sera plus au pouvoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Un désordre que tu ne peux pas comment est-ce que tu expliques de tels comportements. À l'homme et Bungoro aujourd'hui en prison, à créer un désordre pas possible. Y compris avec la femme du médecin-chef de la garnison militaire à Douala à l'époque. Je vais vous ressortir le dossier avec des photos à l'appui. Quand on l'a arrêté, la femme a fui. Je ne sais pas si je suis le mari, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il était à Douala. Ce monsieur-là. Les quatre, dès que tu as un petit pouvoir, tu es convaincu que toutes les femmes doivent coucher avec toi. Dès que tu as un petit pouvoir, même tes propres soeurs, tes cousines, les femmes de tes frères, tu ne respectes plus rien parce que l'argent, ça va finir au Cameroun. À la Wallaï, ça va finir. bougie. Je vous assure, Dieu est mes témoins. Ces comportements, nous avons fini. Ce ne sont pas nos valeurs. Dès que tu as un petit pouvoir, il y a un autre qu'on appelle Mbaraboudjoui, le ministre du commerce. Lui, alors, c'est une maladie. Femmes des gens, cousines, tantes, les belles soeurs, tout le monde doit y passer. J'ai dit, Balthazar, c'est un joueur de la 275e division hors poule. C'est-à-dire, 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 il s'amuse, j'ai l'impression qu'il s'amuse. Un jeu dangereux, bien sûr. Sans capote, c'est très grave. Au Cameroun, ils ne sont pas dans une division. Ce sont des entraîneurs, les fondateurs ou alors co-fondateurs. Parce que au Cameroun, c'est un autre niveau. Oui, monsieur. 99,99% des membres du gouvernement camerounais des ordres sexuels. Le général Mondoua, de l'autre côté, le désordre qui crée à la marine, lui-même, il a fait un communiqué officiel. Je me rends compte qu'ici, il y a plusieurs filles de la marine qui sont régulièrement enceintes. Il ne vous dit pas que lui-même il a déjà enceinté, plusieurs. Le contre-amiral Mondoua à la marine. C'est lui qui avait fait le communiqué. Je vous ai lu, c'est ici. Oui, monsieur. Je vous dis toujours des choses avec référence. Je vous donne les noms. Le contre-amiral Mondoua à Yaoundé. Lieu à tout seul, il a cinq femmes. Oui, il peut épouser autant de femmes qu'il veut, mais il gère avec quel argent le budget de l'État ? Qu'est-ce qu'il fait pour l'armée ? Qu'il faut-il pour reformer ? Rien du tout. Tout pour eux, c'est la débauche, déparation sexuelle. L'ambassadeur du Cameroun au Vatican, Antoine Zanga, a pris sa nièce que vous voyez là, couché avec elle. Elle a conçu deux fois. Chaque fois que l'enfant, la grossesse atteignait trois mois, il provoquait la sortie et consommait le fétiche ensemble. Ils ont fait ça deux fois après, il a tué la fille. Je vous parle là d'Antoine Zanga au Vatican. Et ce monsieur-là, représentant du Cameroun auprès du Vatican, il a fait un enfant avec sa propre fille. J'aime vous parler et demandant à ces gens-là que je m'appelle Numa, Patrice Numa. Je vis ici à New York. Mon numéro de téléphone est 0001-551-666-1027. Portez plainte. Il faut que le monde nous entende pour comprendre quel régime M. Biya nous a laissés. Parce que je considère que je parle de lui au passé. C'est très grave. Même les enfants de Paul Biya n'ont pas été épargnés par ce régime. Antoine Zanga, l'un des témoins du mariage de Chantal Biya, a détruit sa propre famille. Les enfants de son frère, cette petite fille-là, est morte. moi, j'ai ces messages. Quand je vous dis des choses, je ne raconte pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Je parle, je cotise, je fais le njangé de mon courage et je capitalise le souffle de vie que Dieu m'a donné ce jour pour vous informer, pour vous sensibiliser de ce qui se passe, de ce que font ces gens-là. Une organisation des criminels. Yes, ils tuent sans état d'âme. Ils détruisent nos valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. Ils détruisent partout, y compris leurs propres enfants. Vous ne pouvez même pas imaginer le dégré de la dépravation sexuelle qu'il y a dans notre pays, le Cameroun. Je suis en train de réunir le parcours des enfants d'une loi qu'on appelle Ammanadjan, Marthe. Ammanadjan Marthe. Son fils aussi qui était en Turquie. On l'a ramené de l'autre côté. Je pense qu'il est en Suisse. Je suis en train de cotiser les dossiers de tous ces gens-là. Les missions diplomatiques du Cameroun sont comme ça. Vous vous posez la question ces gens-là font quoi ici ? Quel est votre rendement ? Les Camerounais ne sont pas satisfaits. On a des problèmes de passeport, on a des problèmes de documents administratifs. Mais vous êtes chaque jour en affecté, chaque jour en affecté. Vous faites quoi dans les missions diplomatiques ? C'est devenu les relais des boulots qui sont aux affaires et des nangas. Leurs enfants, leurs copines, leurs voisines, leurs business qui prennent de l'argent. Ce sont leurs gens qui sont partout dans les missions diplomatiques. Partout ! Mais entre-temps, personne ne s'occupe que voilà, il y a la guerre au Liban. J'ai vu le président du Sénégal envoyer un avion aller prendre ses compatriots et les ramener. Personne ne pense sur le Cameroun. Personne ne pense au devenir des Camerounais. Personne ne pense qu'il y a des Camerounais là-bas qui souffrent. Que font-ils là-bas ? Comment allons-nous les protéger ? Non. Leur problème, c'est d'envoyer, ils n'envoient pas leurs enfants là où il y a le théâtre de guerre. Ceux qui sont des militaires sont à Yaoundé, j'ai des postes d'argent. Ceux qui sont dans la diplomatie, même sans diplôme, même ayant les jouets, on envoie des missions diplomatiques. Personne ne s'occupe des Camerounais au Cameroun, personne ne s'occupe des Camerounais à l'extérieur. Et vous venez vous placer là avec des vieilles couilles qui sont devenues comme des anciens soutiens-gorge de Mami Ouata. Vous allez nous dire non, Paul Biya, le sud a demandé que Paul Biya soit encore candidat. Oui, vous êtes libre sur la liberté d'expression. Mais acceptez aussi que les autres vous disent que donc Paul Biya il sera candidat à Saint-Bélima. Il ne sera pas candidat des Camerounais. Parce que moi, Paul Biya ne sera plus mon candidat. il ne sera plus mon président. Il sera mon ex-président et il restera éternellement mon père. Alors je vais me battre par tous les moyens pour prendre Paul Biya la menée avant mes cas qu'il est resté là-bas. Et je profite d'ailleurs de passer un message aux militaires Camerounais. Écoutez-moi camarade, je suis parti de l'armée. Je n'étais pas le dernier des soldats. Je suis parti de l'armée parce que j'ai vu tout ce qui se passe aujourd'hui. Je l'ai vu il y a 30 ans. Parce que je suis un enfant éclairé. J'attire votre attention. Je sais qu'il y a encore deux qui ont été tués l'autre jour dont l'enquête va se suivre. On les a tués, ils n'ont pas fait un accident. Je peux vous le confirmer maintenant. Les deux jeunes de l'enquête qui ont été tués qu'on a retrouvé avec un camion de bois à garer à côté. Non. Ils n'ont pas été tués par ce camion. Ils ont été assassinés. Mes éléments sont en train de monter de l'enquête. Le ministère de la Défense peut demander de l'ouverture d'une enquête comme d'habitude ils le font pour faire plaisir à eux-mêmes. Je voulais donc vous dire ici vous êtes les plus grands perdants de ce régime parce que c'est vous qui êtes la porte d'entrée et la porte de sortie en termes de sécurité dans notre pays. Vous avez tout perdu. les soldats les hommes de rang les sous-officiers et certains officiers qui n'ont pas de poste qui subissent aussi ce système. Alors considérez à partir de maintenant que tous les généraux que vous voyez au Cameroun sont vos ennemis. Tous les officiers qui sont dans le théâtre de guerre qui vous poussent à la mort sont vos ennemis. Ce n'est personne à mettre hors état de nuire le moment venu. Quand ça va commencer mettez-vous du côté du peuple mettez-vous du côté de l'armée patriotique et encadrez le peuple souverain qui est le deuxième pouvoir sur terre après Dieu pour lequel vous avez choisi de servir. Aucun soldat vous là aucun parmi vous n'achètera une maison. Aucun soldat n'aura une maison aussi longtemps que le pouvoir de bien sera imposé. Vous n'aurez pas de maison. Mais chez vous les Chinois vont arracher vos terres. Les énergumènes comme les Oswald et Babou qui est la femme sorcière faux pasteur viendront arracher vos biens prendront leurs copines enverront leurs copines à l'étranger alors que ceux-là qui la gardent n'ont pas de maison. Vous soldat soyez prêts parce que le temps approche chaque jour que Dieu nous donne une journée de vie il nous rapproche de la libération. Notez ça chaque jour que vous vous réveillez le matin et que Dieu nous donne une journée de vie il nous rapproche de la libération et cette libération ne pourra se faire sans vous. C'est vous qui allez libérer le Cameroun c'est vous qui allez libérer le peuple camerounais parce que tout ce que vous voyez là il joue contre vous. La première mission de tout président sur cette terre c'est d'abord la sécurité de ses citoyens de ses concitoyens donc c'est vous qui avez la responsabilité alors vous avez quoi ? Vous devez tout payer les avantages vous devez payer la délocation familiale vous devez payer votre retraite même elle est bouffée parfois vous êtes maltraités les indemnités d'invalidité c'est toujours un problème les frais de mission pour les avoir il faut payer pour se soigner il faut payer c'est vous qui subissez tout ça alors que c'est vous qui contrôlez le Cameroun c'est vous qui le sécurisez aujourd'hui on va vous transformer en femme on va vous ôter votre capacité votre valeur d'homme on va vous réduire à la sodomifion dites non vous avez donc la mission vous avez pour mission demain de réguler ce pays là dans un avenir proche vous allez avoir la responsabilité de chasser tous ces gens là de les mettre hors état de nuit les confier à la justice et que la justice les juge pour trahison autre trahison c'est ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne les dépravations de mœurs dans notre pays et la vulgarisation de la sexualité la commercialisation avec tout ce que ça comporte comme des ordres tout ça va se réguler pour le moment nous ne pouvons que dénoncer avec des éléments de preuves à l'appui vous avez déjà vu ainsi beaucoup dans votre vie non on n'a pas encore vu Théodore dans ces postures là mais chez nous au Cameroun chez nous il y a c'est normal dans le sud de Cameroun vraiment c'est les 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 dans la région du sud chaque fois que je prononce ces noms là il faut toujours me poser des questions parce que j'ai à magasiner des preuves à fournir Zakamun Fum le Fumalakam qui était mort Fumalakam son fils le fils de Fumalakam entreténait une relation avec la femme du président avec la femme du président du criminel Emmanuel Moussa alors Emmanuel Moussa qui allait régulièrement se confier il prenait ce monsieur là comme étant son père allait lui confier ces problèmes qu'il pouvait avoir à la maison alors que le fils de Fumalakam entreténait une relation au point de demander l'assassinat d'Emmanuel Moussa Emmanuel Moussa va être assassiné par sa femme et le frère de sa femme dans leur propre maison j'ai les vidéos de ce monsieur là agonisant dans sa maison parce que c'est sa fille qui partait se coiffer qui revient parce qu'elle a oublié je ne sais pas trop quoi elle revient à la maison trouve son père en train d'agonir et la femme est assise à la maison là ne prend pas son mari elle et son frère ont réussi à tabasser l'homme le précipiter du haut du premier niveau pour se retrouver à la maison au niveau du premier étage il agonisait là c'est sa fille qui le retrouve là sa femme est à la maison tranquillement elle a tandis que le bonhomme meurt parce qu'elle n'avait pas pensé que sa fille devait retourner il a été tué à cause du sexe parce que sa femme le trompait les crimes comme ça il y en a dans le sud les crimes comme ça on en trouve dans l'armée camerounaise les crimes comme ça on en trouve dans le gouvernement camerounais le pays le plus prostitué dans la fonction publique sur le Cameroun une prostitution infernale vit dans le corps diplomatique camerounais vit dans la fonction publique camerounaise vit dans l'armée cette prostitution que vous voyez là vous allez me dire que voilà un seul gars il y a au moins 400 femmes et là c'est celui qu'on a réussi à repéturer pour le moment là-bas c'est rien je vous dis c'est rien ce que vous voyez là est-ce que vous vous rappelez que dans notre pays il y a une fille qui a pris son courage à deux mains je ne vous parle pas de celle qui était partie devant la porte de N'Gongo Ferdinand dit qu'elle a envie de vivre elle saigne abondamment régulièrement pendant tous les mois elle saigne parce que c'est comme ça que ces gens la font de te le font par fantasme moi je ne sais pas quel était le but de Balthazar Balthazar mais le but est des gens comme le Ferdinand Gongo et tout le reste c'est le satanisme pur satanisme il va avec toi une fois tu vas signer jusqu'à ce que tu meurs la jeune fille qui était allée se plaindre à N'Yom N'Yom là-bas chez N'Gongo Ferdinand elle demandait tout simplement à vivre elle veut vivre elle était hôtesse à la à l'ADC je ne parle pas de celle-là revenons sur celle-ci qui est venue publiquement vous dire ce que N'Gongo Ferdinand faisait avec son corps écoutez et regardez Ferdinand Gongo tu vas mourir pratiquer autant de magie noire sur tous ses chefs d'état tu vas mourir je sais comment vous fonctionnez je sais comment vous fonctionnez pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne j'ai été un maillon de la chaîne lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye je sais ce qu'il exigeait de moi je sais comment vous fonctionnez vous prostituez les gens ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire avec leurs cheveux leurs spermes je sais comment vous fonctionnez et tu vas mourir tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement ils ont ouvert les yeux vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte les gens ne sont pas bêtes l'occultisme a ses limites surtout quand c'est pour trahir on va te tuer Ferdinand Gongo tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la république du Cameroun Laurent Abédier met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans pourquoi ? tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédier tu iras en prison ta mort est proche Ferdinand Gongo quant à Abdoulaye il ira en prison je ne serai plus la pute de personne personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie je refuse votre franc-maçonnerie je la refuse depuis 2014 je n'ai vu que le malheur que l'arnaque que des crimes dans cet organisme-là espèce d'ordure sorcier de caniveau j'ai parlé avant moi d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parleront vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça soumettre tout un pays faire croire à toute une nation à toute la nation camerounaise qu'on ne peut avoir obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps c'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement à mort Ferdinand Gongo ta mort est proche ordure bien nous n'avons pas attendu Balthazar pour vous parler de ça mais le problème avec vous c'est que quand on parle des choses ici vous avez l'impression que ce sont des feuilletons vous ne conseillez pas vos enfants vous ne sensibilisez pas vos enfants vous ne sensibilisez pas vos femmes il y a des personnes qui ont accrapé des maladies que leurs femmes sont allées chercher dehors dans ce gouvernement ramener à la maison c'est-à-dire le monsieur est là il fait son petit boulot tranquillement la femme va porter la maladie au bureau comme celles qui vont coucher dans le bureau revenez à vite à la maison vous avez constaté que c'est qu'il a vend au bureau elle n'a même pas de cilibre elle quitte le chez elle sans cilibre parce qu'elle sait qu'elle va se livrer elle quitte le but elle arrive vous n'avez vu aucune fille là enlever le cilibre devant vous elle quitte le chez elle comme celle qui est venue au bureau vous avez la robe là c'est elle celle qui est venue là elle est la vice-présidente du club la présidente du club des sous-démissions féminines parce que ses vidéos aussi sont mammothes yes cette fille là est venue publiquement vous dire ce qu'on gongole lui demandait de faire avec d'autres personnes elle ne partait pas seule ils ont fait des partos ensemble elle vient parler elle vous dit ça là elle n'est pas seule je vais vous raconter une autre histoire que j'ai déjà racontée ici c'est ce que vous m'envoyez le seul mérite que j'ai c'est de cotiser faire un jambi du courage pour venir vous parler ici l'enfant que vous voyez là son nom Jean-Louis Mabenga il était lieutenant d'après les dits de ses parents et les proches membres de la famille et de certains officiers de la DGRE que j'ai pris le bien soin de garder la déclaration et des preuves explique que la femme de Ngongong qu'on appelle Céline Ngong a entretenu des relations avec cet enfant là qu'est-ce qu'il cherchait ou qu'est-ce qu'elle cherchait d'un côté l'autre l'un voulait des échanges pour sa fonction la femme elle préservait le suprématozoïde c'est le jeune officier que vous voyez là ce bel homme là il avait sa copine sa fiancée au point de se marier d'après ce qu'il dit un autre capitaine à la DGRE alors on ne sait pas ce qui s'est passé où il avait déjà assez donné et là on savait un peu trop Ngongong et son épouse avec la complicité de Maxime et Kouéko ça c'est toujours les dits des écrits venant de la DGRE je ne suis pas là-bas à la DGRE Maxime et Kouéko d'après ce que dit le capitaine opère sur un ordre qui lui a été donné d'éliminer Jean-Louis Mbenga il fallait l'effacer le mot régulièrement utilisé on recrutait donc un autre officier qu'on met en mission un certain Mbia qui est l'un des petits-fils de Bokotitus qui était le patron de la garde présidentielle Mbia était donc chargé d'éliminer physiquement son collègue et camarade officier ce qui fut fait et ôta la vie à ce dernier Mbia lieutenant va assister à l'enterrement de son collègue lieutenant qui l'a lui-même assassiné très bien mais quand il rentre lui-même Mbia connaissant ce qu'il a fait ceux qui l'ont envoyé aller tuer Jean-Louis Mbenga vont aussi ôter la vie d'un bien Mbia va être assassiné aussi enterré tout ça nous partons là du sexe qui est banalisé du sexe qui est vulgarisé qui est devenu tout et n'importe quoi entre temps madame Céline Ngo toujours des déclarations dites par les gens de la famille et de la DGRE continue d'entretenir une relation intime avec le cousin de Jean-Louis Mbenga qu'elle connaissait très bien étant très proche de Jean-Louis Mbenga et qu'elle entretenait une relation avec lui le garçon que vous voyez en photo là madame Céline Ngo continue d'entretenir une relation avec ce garçon là alors à un certain moment un jour comme ça on retrouvera le même garçon mort le corps déposé devant sa porte la porte de la maison comment se rencontrait-il avec madame Ngo c'était dans les taxis c'est-à-dire que madame Ngo prend sa voiture gare quelque part elle prend un taxi pour se rendre chez ce garçon quand il finit de faire le et quitter le repas ça Patrice Nouman n'était pas là-bas ça ce sont les déclarations que j'ai bien fait de bien garder soyeusement la DGRE et c'était membre de la famille ça fait trois personnes qui sont assassinées pour une seule personne pour le sperm le lieutenant Jean-Limo Benga le lieutenant Mbia et le cousin de Jean-Limo Benga qui était comme son frère a fait classer sans suite on n'appalera pas c'est fini le même Ngo fait on apprendra quelques temps après également il n'y a pas très longtemps que le jeune garçon que vous voyez là qui était étudiant à l'université sera retrouvé mort dans leur maison enquête classée sans suite qu'est-ce que Mbarga qui accuse Garou Dioumessi a fait pour cette enquête classée sans suite n'est-ce pas ça se passe au Cameroun à Yaoundé Mbarga Nguile est le patron de la police mais tout ça se repose sur Paul Biya l'autre côté Paul Biya a-t-il envoyé le lieutenant Jean-Limo Benga aller livrer son sperm à mon avis non a-t-il envoyé Mbiya d'aller tuer Jean-Limo Benga à mon avis non Paul Biya a-t-il envoyé des gens aller tuer celui qui a tué Jean-Limo Benga c'est-à-dire M. Biya non Paul Biya a-t-il envoyé qu'on a tué le cousin de Jean-Limo Benga qui était sur le livret de sperm non plus mais seulement c'est les comportements que le président de la république a laissé courir parce qu'il y a toujours et toujours des rapports moi-même j'ai des rapports à l'époque que nous avions fait à l'époque quand j'étais là-bas il y a 30 ans pour déjà informer le président de ces comportements qui commençaient à avoir cours vous découvrez ça aujourd'hui parce que vous êtes dans une société où tout est vulgarisé il y a des réseaux sociaux mais ça existait déjà depuis et nous écrivions depuis au président de la république pour lui dire voici ce qui se passe mais seulement il fallait être courageux comme nous parce que ce qui le faisait à l'époque c'est ce qui était à côté du président de la république alors quand tu écris ça arrive toujours entre leurs mains les mêmes personnes les Matabé Géboudou les Joseph Fouda et tout ce qui était là-avant donc ce que vous voyez ce Balthazar c'est rien du tout Balthazar c'est il y a c'est de moi des bonnes raisons mais les professeurs de ces histoires-là au Cameroun il y a deux pays le premier c'est le Cameroun le second c'est le Gabon la Guinée équatoriale vient à unième position parce qu'il y a des gens qui quittent le Cameroun pour aller donner le coup de dépravation sexuelle de satanisme de soudomifion au Gabon et en Guinée équatoriale vous savez très bien que les filles porté-porté quittaient pour aller manger le caca en Arabie Saoudite à Dubaï dans des pays dans les Émirats là-bas c'est-à-dire nous avons toute la bonne nourriture chez nous les filles quittent vont aller prendre la merde pour venir les déposer chez nous ne rentrent pas avec l'or et encore que ce toit-là qui parle là-bas elle est transformée on vient prendre l'or chez nous on l'emmène là-bas on vous trompe avec ça vous avez tout à l'heure à magasiner le caca là-bas vous les prenez vous les portez dans vos corps vous vendre vous les revenez avec vous ça au Cameroun en Afrique au Cameroun est-ce que vous croyez que madame Céline Ngo épouse Ngo est la seule le monsieur que vous voyez là son nom Stéphane Biatcha à l'époque il était le particulier de la fondation Chantal Biya c'est un gars qui a fait des études c'est lui qui s'occupait des courriers des correspondances et de tout ou tout concernant Chantal Biya mais ce monsieur-là un jour se lève va coucher avec la femme de l'oncle de Chantal Biya son nom s'appelle Roger Bella sa femme s'appelait madame Bella ce monsieur-là Stéphane Biatcha prend cette femme-là il ne la mène pas dans un hôtel il la mène dans la maison de Paul Biya en vomécan va finir avec elle là-bas dépravation sexuelle oblige ça se passe au Cameroun les mêmes personnes sont là oui monsieur ça se passe là devant tout le monde et quand les enfants voient ça le Brenna est grandi est suivi les gens parlent quand elle vient vous faire la philosophie là elle devient philosophe c'est-à-dire que cet enfant-là est traumatisé par les comportements des adultes que ses propres parents ont laissés courir sans prendre de mesures alors nous autres qui parlions et continuons de parler et continuons de parler ici on nous prend comme des ennemis des satans parce que ce genre-là ne servent pas Dieu ils servent leur l'hégémon central leur démon donc quand nous parlons ici ils nous prennent comme étant des ennemis de satan alors nous sommes des hommes à abattre et je vous le dis tous les jours leur Dieu n'est pas notre Dieu je vous dis là des choses que vous pouvez référencer mes publications sont là ce n'est pas nouveau Stéphane Biatcha c'est un pervers il n'a pas commencé aujourd'hui est-ce que Stéphane Biatcha est seul ce désordre sexuel est aussi instrumentalisé par un autre dans la même famille Simon Pierre Bickele que vous voyez là en ce moment bien précis il y a une jeune fille qui l'a jetée en prison d'après les dix il a couché avec cette fille là qui est cette fille ? c'est la soeur de sa femme pourquoi il dit que la fille la bavarde beaucoup la fille l'insulte au résultat des courses il prend cet enfant il jette en prison il va s'asseoir en Suisse chaque fois que le procès a cours il faut renvoyer parce que celui qui a porté plein n'est pas là est-ce que vous pouvez entendre qu'il y a dans quel pays dans quel monde vivant non il n'y a que des satanistes qui font ça il arrive dans une famille il couche avec toutes les soeurs ce que vous avez vu là avec Balthazar au Cameroun c'est le renouveau c'est le saumon il couche avec ses belles soeurs avec l'autorisation de sa femme et quand vous commencez à parler c'est sa femme même qui demande qu'on vous mette en prison la femme de Simon-Pierre Bickele il y a un monsieur qui est en prison au Cameroun pour vous ramener le sex-business je vous ramène là dans le domaine sex-business sex-chantage sex-évolution sex-manipulation sex-transaction sex-satanisme le monsieur qui est en prison il s'appelle il était l'ancien directeur général de l'ART ce monsieur là a recruté il a recruté Kothilde qui était qui est la copine de Simon-Pierre Bickele avec lequel ils ont eu un enfant je pense une fille il fallait absolument faire ça parce que Simon-Pierre Bickele c'est le directeur du protocole quand même alors tu ne le fais pas tu ne sais pas ce qu'il dit au président voilà donc le chantage maintenant ce monsieur là Bickele recrute pas seulement la femme de Bickele ou la concubine ou bien la Djomba la TISA comme c'est l'appel de Bickele il doit aussi donner beaucoup d'argent à Bickele Bickele n'est pas seul il doit aussi donner beaucoup d'argent à toutes celles de ceux qui sont à la présidence nous avons vu dans les rapports de Bemengue que Bemengue avait débloqué beaucoup de millions pour acheter des avions des centaines de millions pour acheter des hélicoptères est-ce que c'est le travail de Bemengue d'acheter des hélicoptères est-ce que c'est le travail de la défense est-ce que c'est le ministre Bemengue aujourd'hui est en prison Bemengue est en prison Bickele est dehors Bickele ne travaille pas à l'historique il travaille au palais présentiel bon faites-donc la rétrospective de votre cerveau et rappelez-vous que je vous ai dit je vous ai dit que Paul Biya est otage d'un clan le peuple camerounais est prisonnier d'un système système imposé par Biya Biya otage d'un clan que lui-même il a formé il est devenu otage de ce clan-là et le peuple camerounais est prisonnier d'un système que Biya a imprimanté depuis 42 ans vous voyez que toute personne qui est là a quelque chose je vous ai parlé de Mata Beringue je vous ai parlé de Bickele je vous ai parlé de celui qu'on appelle Ferdinand Gongon tous dans le même système et là vous avez un autre qui est sur place qu'on appelle Oswald Baboke Oswald Baboke sexe, chantage, promotion il couche avec toi il faut qu'il te fasse avancer que tu sois un homme que tu sois une femme parce que lui il est Bi je ne suis pas avec lui c'est ce que vous dites moi j'ai des références ici au Cameroun qui a des meilleures ressources humaines dans le monde est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre malhonnête et bandite c'est ça notre problème c'est de imaginer Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis c'est ça le schéma c'est le paradis entre les mains des Lucifériens la majorité les femmes d'Angola voyez le chef de groupe le chef des Lucifériens est-ce que vous n'est pas étudiant oui mais je cite un parce que je suis au public avec vous vous le savez oui tout ok et j'ai le défi 75 milliards des hommes ça c'est vrai c'est vous on dit que dans les réseaux sociaux récents 60 milliards à ça construit une des meilleures universités actuelles du Sénégal tout à fait voilà ce que fameux vont faire son pays ça vont faire tous ces efforts pour bâtir une démocratie le moment venu il y aura des candidats je crois que l'idée de préparer quelqu'un c'est un peu des méthodes j'irai dire à Etudi Molière dirait à Rome que le sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection présente cette conclusion cette conclusion est du reste conforme à l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti majoritaire à l'Assemblée nationale au Sénat et dans tous les exécutifs régionaux municipaux ainsi de suite c'est aussi l'idée cardinale qui se dégage de toutes les interventions de ce jour que ce soit les jeunes que ce soit les femmes que ce soit le patron du conseil régional que ce soit la ministre et que ce soit tous ces you you qui émanent par-ci par-là que ce soit les chefs que je vois et qui opine du bonnet oui il est notre candidat alors ceux qui ont peur je dis bien je dis bien que ceux qui ont peur restent dans leur temps peur mais nous nous comme dirait Victor Hugo dans Hernani je suis nous sommes une force qui va qui va vers la victoire qui va vers le succès qui va vers l'assomption de la vision politique du président Houdou ladies and gentlemen thank you for your kind of attention and may God bless all of us Musique 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 Uma Musique Musique il y avait un peu de tout et si loin de moi un jugement quelconque vu des vidéos que nous avons nous-mêmes aussi pris le temps d'observer et de chercher à comprendre le but de cette publication n'est ni de condamner ni d'apporter une quelconque observation parce que ce que vous avez vu chez Balthazar chez moi Balthazar c'est une fourmi par rapport à ce qui se passe comparativement à ce qui se passe dans mon propre pays le Cameroun Balthazar est une fourmi est un caillou dans l'océan il ne représente rien contrairement à ce qu'il y a dans notre pays au Cameroun j'ai voulu faire un petit passage là dessus pour vous dire que nous allons commenter à l'avenir ces vidéos là le moment venu mais je voudrais retenir une chose ici pour ce que j'ai observé la plupart de ces femmes que nous avons vues dans ces vidéos sont consentantes parce qu'il n'y a pas de caméras cachées non ce n'est pas comme ici chez moi où des caméras sont cachées et même quand elles ne sont pas visibles je dis quand même à toutes les personnes mes amis qui rentrent ici chez moi il n'y en a pas assez c'est que le chez moi est sous caméra pour ma sécurité au vu de ce que je fais au quotidien et quand bien même je suis dans une chambre d'hôtel si quelqu'un vient me rendre visite même mes compatriotes qui viennent travailler avec moi le savent je ne peux pas recevoir quelqu'un sans être sur le champ visuel d'une caméra c'est pour mes yeux de sécurité nous n'allons pas mourir comme l'a été beaucoup de mes compatriotes les pipingotages, le concombre, le pioche, le jaoui donc on vous raconte ce qui s'est passé il faut quand même qu'il y ait un troisième oeil après celui de Dieu qui pourra éclairer toutes celles de ceux qui vont se poser la question qu'est-ce qui est arrivé ? parce que chaque fois que tu es un homme public tu as vite fait de te retrouver dans un endroit où on se pose la question qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce ? dans ce salon ? dans cette chambre ? qu'est-ce qu'il a mangé ? c'était à quel moment qu'il a servi ? à quelle heure ? en dehors de ça aussi quelqu'un peut avoir une relation bien consentante avec une personne et qui sortira de votre chambre pour aller dire demain que cette personne-là m'a abusé sexuellement ok très bien vous n'êtes que deux vous êtes quatre dans cette chambre il y a Dieu il y a les murs il y a ton partenaire il y a ta partenaire il va bien falloir c'est ta parole contre la parole de l'autre non nous c'est toi qu'on s'entend non nous n'étais pas consentante mais non moi je n'étais pas consentante non moi je n'étais pas consentante vous entrez dans un rapport mais non là quand la personne sait que là il y a une caméra qui est là donc tout ce que vous allez faire tout ce que vous allez vous dire est sous l'œil d'une caméra en ce moment-là les experts peuvent prendre le temps d'un jeu d'eux-mêmes alors là moi ça m'arrive chaque fois que je me déplace chaque fois c'est pour ça que c'est toujours très très important pour moi de voyager ou en avion ou en train ou vous savez parce que c'est toujours il y a des caméras partout même dans le train les gares les aéroports parce que c'est d'abord pour ta sécurité et aussi pour la sécurité des autres et toujours avoir un reçu dans chaque chose que tu fais ça c'est une une artiste que beaucoup d'entre vous oublient dans chaque chose que tu achètes l'heure est importante le lieu est important filme ton ticket même si le ticket se perd garde-le dans ton portable parce que ça libérait les gens de prison dans ce pays le ticket le ticket il y a un crime qui s'est passé quelque part on a accusé quelqu'un qui était dans un stade en train de voir son match tranquillement c'est le ticket de stade qui l'a sauvé le ticket et l'heure qui a sauvé le monsieur et les caméras vous comprenez donc c'est très important moi je suis un très grand consommateur des caméras là où je me trouve dans ma chambre il y a toujours une caméra chez moi il y a toujours des caméras là où j'habite à l'intérieur il y a toujours des caméras c'est très important alors ça c'était en passant alors pourquoi est-ce que je fais un petit passage dans les vidéos du compatriote que nous avons nous avons pris le temps de regarder il y en a trop de vidéos ce n'est pas par voyeurisme mais il n'y a pas de curiosité de comprendre un certain nombre de choses j'ai relevé deux choses importantes la première c'est que toutes ces personnes là pour la plupart étaient consentantes ils ne violent personne toutes ces personnes là viennent le voir dans un endroit bien défini ou c'est à l'hôtel ou c'est dans un bureau ou bien dans une maison mais ils mettent la caméra tu regardes très bien la caméra tu es content ils te font même le coucou à la caméra ils te regardent même ils te attendent qu'ils installent la caméra avant de venir commencer leur activité c'est vrai qu'ils ne sont pas trop dans les préliminaires ce n'est pas peut-être son truc c'est une question peut-être de timing donc j'ai donc constaté ça que les personnes sont consentantes pour la plupart et d'autres de l'autre côté sont d'accord que ce soit filmé donc de toutes les images que nous avons vues il n'y a pas un fort signe quelque part je regrette par contre une chose c'est toutes ces personnes ne peuvent pas être en santé ça ne peut pas ce n'est pas normal toutes ces personnes là ne peuvent pas être en santé le fait de faire ces choses là comme ça sans se protéger fait passer des choses qui ont attiré mon attention donc nous allons donc prendre le temps prochainement pour les conséquences des femmes célibataires des femmes mariées des femmes le désordre sexuel entre les parents entre les proches les femmes des gens qu'on connait des femmes des gens qui ne connait pas des femmes des gens qu'ils connaissaient et ainsi de suite ça ça va se gérer entre eux là-bas et c'est pour cela que en parlant tout à l'heure avec mes équipes avant de filmer je disais l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un un enfant dans cette société n'est l'enfant de personne l'enfant est un enfant quand il est dans ton ventre quand il sort tout le monde pour le lever mais c'est toujours très embêtant même si on ne le dit pas d'apprendre que tu as une femme mais qui est allée faire l'enfant dehors alors que vous êtes marié tu apprends qu'elle a ramené une grossesse dehors mais c'est toujours intéressant de comprendre que tu as aimé une femme tu l'as connue avec ses enfants tu as adopté ses enfants vous avez fait d'autres enfants à la maison ensemble c'est pour cela qu'il serait important de faire le DNA de chaque enfant qui naît pour qu'on sache au moins ça ne dérange pas de lever des enfants que tu as ramené hors mariage que j'ai ramené hors mariage mais des enfants que nous avons fait à la maison dont on n'est pas sûr parce qu'au vu de ce que nous voyons il y a des femmes mariées des femmes de commandant des femmes de militaire des femmes de procureur des femmes de lambda des femmes sur tout le monde des femmes célibataires mariées des femmes de même de la famille ça fait un peu désordre mais c'est un enseignement pour nous tous c'est un enseignement et cet enseignement là je vous l'apprends ici tous les jours je vous le dis tous les jours que parfois au Cameroun les femmes s'en vont au travail c'est pour aller être soumises au dictat du patron et ainsi de suite donc au Cameroun c'est une autre paix de manches parce que le Cameroun c'est la fondation de ce que vous avez vu en Guinée équatoriale donc je ne peux pas m'asseoir ici commencer à lancer des pierres sur Balthazar non je ne peux pas me le permettre parce que chez moi à la maison c'est le mamofu c'est le wonderful palabastori comme dirait mon ami wonderful palabastori Balthazar c'est c'est même pas un élève c'est un apprenti c'est un apprenti dans ce que nous avons vu pour le moment parce qu'au Cameroun il y a les grands maîtres donc je voudrais donc d'abord balayer tous ces petits points là que nous avons relevé le fait que il est tout le monde là et qu'on s'entend d'être filmé y compris même il y a un autre volet parce que vous avez vu Balthazar il y a la jaune de Balthazar qui est une autre fille celle que vous voyez en photo là elle même ses photos aussi c'est le mamofu c'est-à-dire elle a crié sa fédération c'est-à-dire on avait les porti-porta chez les arabes les camerounaises et les autres africains qui partaient manger les caca là-bas porti-porta ici là nous avons urine na porta ma mme fe tika ma mme fe du côté de mon frère et mon compatriote de la Guinée équatoriale urine na porta parce qu'il te demande tu es ton même volontaire d'aller boire des pipis il se tient des bouts là à côté il y a les toilettes il ne fait pas pipi dans les toilettes il prend un malin plaisir il te dit ouvre ta bouche ok puis il me reto et tu vas voir ça tranquillement et tu repars je te concentre dans un endroit il n'y a pas je ne l'ai pas vu avec un couteau ni avec une arme si tu ne le fais pas voici ce qui va t'arriver il faut bien comprendre là ce sont les familles les enquêtes les interrogations qui vont se poser la question ou des questions sur ce qu'il y a dans la tête de chacune de chacun à ce moment là donc je voulais passer là très rapidement pour juste vous dire que ce monsieur là est un stagiaire aux côtés des Camerounais alors je vais donc te remémorer toi la mémoire parce que quand c'est pour les autres nous sortons les yeux on le porte la critique chacun raconte ce qu'il a raconté on dit tout alors que quand ça se passe à la maison vous avez envie de voir vos enfants grandir chacun ferme sa bouche personne ne dit rien ce que je vais vous dire ici maintenant n'est pas nouveau beaucoup d'entre vous je l'ai dit ici mais personne n'en parle parce que vous avez envie de voir vos enfants grandir n'est-ce pas je vais donc vous rappeler que Balthazar est l'arrière petit-fils d'un monsieur au Cameroun qu'on appelait dans ce domaine là qu'on appelait Martin Bélinga Eboutou n'est-ce pas vous avez connu Martin Bélinga Eboutou souvenez-vous que Martin Bélinga Eboutou dans le même ordre d'idée il y a eu des photos qui ont fuité publiées que j'en ai encore ici parce que j'ai été l'avocat à l'époque de ces enfants-là quand cela s'était passé deux fils de la République autrement dit une fille de la République et un fils de la République un grand sportif que vous avez connu les photos ont ce n'était pas la première cette fille-là n'était pas la première Martin Bélinga Eboutou était maître dans ce comportement avec cette débauche boulimie sexuelle comme ça sauvage désordonnée avec les enfants les femmes mariées les femmes jeunes célébrataires les jeunes garçons comme des jeunes filles pour ceux qui ont la mémoire courte souvenez-vous de cette affaire qui avait fait la chronique il y a des photos de cette jeune fille-là qui ont fait la une il y a des réseaux sociaux à l'époque j'étais l'un de ceux-là qui défendait ces enfants-là pour tout autre c'est-à-dire que cette exposition-là me faisait mal aux yeux et aux oreilles j'ai préparé mes vidéos sont là pas aujourd'hui où c'est un font des choses en attendant quelques-uns en retour on est rentré dans le cadre de la moralité de l'éthique de comportement du respect de la vie privée de la nudité de la femme qui n'a pas intérêt à se retrouver comme ça entre les mains de tout le monde tu peux avoir ton intimité mais quand ça se retrouve comme ça parce que l'une des personnes a décidé de les publier c'est un problème on ne peut pas interdire à deux adultes qui s'aiment de se partager leur intimité ça c'est une chose mais que l'intimité se retrouve devient un moyen de chantage d'exhibition ou bien de menaces ou bien de rançons là ça devient un problème alors c'est arrivé avec Martin Bélinga et Boutou vous avez connu ça ici avec cette jeune compatriote moi je les regarde encore ces photos c'était avec un sportif de renom que beaucoup aiment dans le côté sportif y compris moi que j'appréciais beaucoup à l'époque donc ce n'est pas nouveau des images comme ça il y en avait plusieurs y compris même jusqu'ici aux Etats-Unis ce monsieur là a fait beaucoup le désordre souvenez-vous de l'histoire de Gisèle Halima avec le même monsieur je parle là de Martin Bélinga et Boutou souvenez-vous des mêmes images comme ça avec un prêtre à Nyan Noah donc il avait abusé sexuellement c'était son fantasme filmé parce qu'il fallait il fallait rassurer Alda Benjana qui avait demandé l'exécution de ce monsieur donc il y a eu double meurtre c'est-à-dire on a exécuté ce type là il a violé son corps il est mort ils ont filmé ils se sont partagés des images avec Alda Benjana au Cameroun Alda Benjana c'est un monseigneur Alda Benjana c'est lui là qui était complice de l'assassinat de madame Juliette et toi donc des comportements comme vous avez vu chez le compatriote à Batalza au Cameroun les grands maîtres sont à la présidence dont l'un d'eux s'appelait Matheur Bélinga et Boutou je voulais seulement éclaircir ta mémoire de l'autre côté il y a encore quelques jours je vous parlais sur ma page Facebook d'un événement qui s'est passé avec un responsable au Cameroun son nom Zozame qui a fait de la dépravation sexuelle un outil de chantage dans son lieu de travail nous allons faire une vidéo spéciale Zozame de tout récemment qui a abusé de l'heure des conseillers économiques à la présidence de la République à la personne de monsieur Ayam Mouger il a abusé c'est seulement de sa fille ça a eu lieu à 100 000 imans défoncée de façon barbare et violente et sauvage cette jeune fille qui a fait deux semaines et demie sans venir au travail parce qu'elle était complètement bougée au nom d'Emmanuela Olivia vous comprenez chaque fois que je parle ici je parle avec des références je parle avec des preuves je parle avec des documents mis à ma disposition de par l'hôpital et de par certains intéressés eux-mêmes quelques fois ou alors de par nos enquêtes personnelles et cette jeune dame là n'est pas seule il y a beaucoup plusieurs d'entre elles qui sont passées par le même monsieur Zosame chantage à la fonction chantage aux missions chantage au salaire chantage au reputement chantage à ci chantage à ça beaucoup de femmes y compris les femmes mariées ont détruit ce monsieur-là a détruit leur famille on revient toujours dans le cadre de la santé de l'homme j'invite donc toutes ces femmes-là avant que je ne parle de cette émission dans le jour prochain il faut aller consulter pour votre intérêt celui de vos enfants n'ayez pas honte c'est pour votre santé j'ai souvenir que l'un des frères jeune frère que je respecte beaucoup et que j'admire au travail Sismondis Bichoka a fait toute une chronique dénonçant une femme qui est allée le voir pour dénoncer le comportement de Zosame je ne vous ai pas entendu vous femmes camerounaises relayées sortir se battre dénoncer non vous n'êtes pas là-dedans vous êtes touché Balthazar tout le monde veut aller voir ce qui se passe là-bas alors que vous êtes victime de pas seulement je ne suis pas quand vous êtes consentant dans ces choses-là ce n'est pas là ce n'est pas mon problème mon problème est le point de vue de l'action publique parce que c'est le chantage parce qu'il faut se soumettre au chantage parce que tu veux évoluer dans ta compagnie parce que tu veux un poste parce que l'argent il faut automatiquement qu'on te soumette et qu'on t'impose des pratiques sexuelles dont tu n'es pas d'accord mais tu es obligé de les faire parce que sinon tu perds ton travail ou alors tu es insulté tu es humilié il y en a d'autres qui ont tenu tête à la RT on ne leur demande pas ça bien qu'on les envoie souvent à des postes mais elles ont dit voilà je suis une femme mariée je préfère garder mon marié chez mes enfants j'ai ma santé je tiens à ma santé donc je ne veux pas admettre tous les comportements de whatever garder ça pour toi il y a beaucoup qui ont décidé de ne pas céder à la RT c'est devenu quelque chose de normal là-bas vous avez pas avec les garçons va avec les filles nous allons revenir sur ce qui se passe là-bas comme ancien de l'église dans leur église de l'autre côté nous allons y revenir beaucoup sont impliqués le procureur il est impliqué je veux aller dans les détails le moment venu je vous fais là un petit résumé pour vous dire ce qui se passe avec Marc Alza la fondation on la trouve au Cameroun bien entendu vous n'avez pas oublié les footballeuses les footballeurs la dame qui mouille vous vous rappelez que ça fait la une ici régulièrement voyez-vous donc ce n'est pas quelque chose une chose nouvelle ce qui se passe aujourd'hui en Guinée la fondation c'est au Cameroun mais on fait toujours semblant de banaliser alors que ça a un traumatisme important dans l'avenir des enfants dans nos comportements culturels éducationnels et traditionnels notamment nos valeurs je suis tout ce moment là en train de vous le rappeler souvenez-vous de ce que disait un prophète parce que quand je parle ici c'est que je suis très courageux je m'expose pour pouvoir vous dire des choses qui se passent écoutons un peu ce que disait ce prophète en s'adressant aux jeunes écoutez et regardez vous êtes fatigué dans la division la population est tellement fat et suffisamment c'est suffisamment votre père vous les battez maman vous les battez la mère de votre père vous les battez vous les battez et vous êtes fatigué bien ça a l'air amusant comme ça le style la façon dans laquelle il le dit il te dit vous ne respectez plus rien dans cette région qui est devenue instable on couche avec n'importe qui on a des relations avec n'importe qui vous couchez avec les femmes n'importe comment y compris même les femmes de vos papas mais ça rit ça rigole on ne sait pas que c'est très grave cette dépravation sexuelle qui a cours aujourd'hui dans notre pays le Cameroun on a l'impression quand je parle ici on dirait non voilà le gars là il est assis aux Etats-Unis il raconte sa vie mais les conséquences sont graves tous les jours parce que ça ne sort pas de terre c'est le comportement qui sont imposés par les membres du gouvernement et ceux-là qui ont autorité au niveau des jeunes souvenez-vous qu'il y a une journaliste elle a une télévision vous vous rappelez que ses photos ont fuité comme ça exposé à gauche et à droite et ses films vous étiez en commun d'accord on a parlé à un certain moment de l'uport motazé sur ces photos-là que j'ai encore avec moi on a parlé de l'uport motazé sur ces images mais il n'y a personne pour éduquer les jeunes parce que ceux qui sont appelés à éduquer les enfants sont ceux-là même qui sont consommateurs de ces comportements et de cette façon de faire souvenez-vous de ces images de cette jeune fille elle a 14 ou 13 ans qui parle là écoutez et regardez bien elle vous dit ce qu'elle fait avec son propre corps c'est pour l'argent c'est pour l'argent je vous rappelle que j'ai reçu des images très choquantes sortant d'un portable d'une personnalité son nom Merva Mouboudou avec les enfants de cet âge-là je vous ai déjà dit ici quand je parle de quelque chose j'accompagne des images que je garde en cas de procès je vais me défendre du portable de Merva Mouboudou Merva Mouboudou un enceigre c'est-à-dire Jésus peut être son aîné de quelques heures un enceigre avec les enfants 13, 14 ans les adolescentes j'ai des images ici avec moi yes donc des dépravations sexuelles comme ça la plupart des membres du gouvernement sont des professionnels de ces comportements vous avez des gens comme les Magloire Seraphon Fouda ben ça c'est c'est son petit déjeuner le petit déjeuner les garçons et les filles son petit déjeuner j'ai déjà dit ici en suppliant que s'il vous plaît quand je prononce un nom ici rendez-nous service portez plainte rapidement pour que ça nous soit un moyen d'éduquer les masses en donnant plus de preuves à ceux qui nous suivent donc ce que vous avez vu Balthazar faire c'est Balthazar c'est une fourmi c'est un stagiaire dans mon pays le Cameroun les professionnels ils sont là-bas au Cameroun il y a des images tout un ordinateur d'un jeune son nom So Almami qui avait été envoyé par le compte amiral Fouda pour aller coucher avec les femmes des ministres moyennant de l'argent quel argent ces femmes vont-elles chercher ou alors c'est tout simplement parce que leur mari n'arrive pas à les satisfaire parce qu'ils sont eux-mêmes attirés par les plus jeunes et maintenant les femmes sont délicées donc Joseph Fouda le compte amiral quand je parle rassurez-vous que votre fils de la république Freeman l'homme libre a emmagasiné des preuves Son Almami est allé avoir et a eu des relations il est allé entretenir des relations avec des femmes de personnalité ces personnalités sont connues j'ai des images j'ai des photos et j'ai des vidéos des ministres de notre pays le Cameroun des femmes des officiers supérieurs de notre pays le Cameroun il s'appelle Son Almami que vous voyez en photo là envoyé par le compte amiral Joseph Fouda alors vous comprenez pourquoi est-ce que la fille du président de la république Brenda Biya avait été ici aux Etats-Unis abusé sexuellement je suis allé rencontrer ces enfants à Los Angeles vous comprenez pourquoi est-ce que les gens qui sont autour du président ont laissé ça passer parce que des comportements comme ça ils utilisaient ça comme chantage auprès du président quand la fille du président est mentalement instable ça les arrange parce que c'est l'agent qui sort et non seulement l'agent sort il faut des personnes autour de cette fille là pour travailler et ces personnes qu'on envoie travailler là-bas doivent payer pour que tu sois affecté aux côtés de Brenda Biya aux côtés de Junior aux côtés de ces enfants là ceux qui décident de ton affectation les Joseph Fouda à l'époque quand il était encore aux affaires doivent payer doivent donner ou tu donnes de pas ton déri et pas ton corps ou tu donnes de pas le chantage en laissant coucher avec ta femme ou tu dois payer beaucoup d'argent pour que tu sois affecté là-bas donc le président dépense doublement ces éléments militaires qui sont envoyés là-bas sont eux-mêmes d'ailleurs souillés vous devez payer le président doit sortir de l'argent pour que ses enfants soient protégés doivent sortir de l'argent pour que ses enfants soient soignés parce qu'on les mentir mentalement instables pour garder le président prisonnier d'un clan comme le peuple camerounais est otage d'un système vous voyez un peu c'est un Bia a entraîné autour de lui il a fait il a mis Bia lui-même est otage d'un clan qu'il a lui-même formé et ce clan a fait de lui maintenant otage de tout ce qu'ils ont mis autour de lui la dépravation sexuelle l'instesse la corruption le mensonge la manipulation les viols les abus le satanisme la sorcellerie l'homophion la sodomifion l'homosexualité tout il s'est encepté de ces gens-là qui ont fait de lui un otage et lui-même il a fait du peuple camerounais prisonnier de tout un système qu'il a mis sur pied l'inertie les faiblesses le désordre sexuel la corruption les crimes le cancan la manipulation les viols le sodomifion tout ça c'est un système que M. Bia lui-même a laissé faire au Cameroun il est devenu lui-même otage des gens qui l'ont entraîné dans ce système-là on est donc tous Bia otage d'un clan les camerounaises et les camerounais prisonniers d'un système et c'est donc dans ça que Joseph Fouda et les autres ont fait de lui otage y compris ses propres enfants parce que quand je quitte New York pour aller enquêter sur Brenda personne ne m'envoie c'est mon argent c'est mon argent que je n'ai pas pour y aller on a mis cet enfant-là dans un état second à Los Angeles avec des jeunes garçons qui ont été montés à la base parce que ça vient de très loin par Martin Benika et Boutou de façon comme ça les enfants se retrouvent là-bas la fille va se retrouver sous l'emprise de la drogue on va l'abuser plusieurs garçons vont l'abuser sexuellement vous avez l'impression que c'est entre les jeunes que ça se passe mais c'est organisé et c'est calculé parce que ce sont des adultes qui ont commandité cela n'est-ce pas c'est la même chose qui s'est passée avec Brenda en Suisse avec sa copine parce que cette jeune fille qui vient publiquement d'abord vous racontez cette histoire écoutez regardez story time là alors vous allez être servis pour mon story time parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors on ne va pas me croire pourtant c'est la vérité moi je vous jure donc là vous voyez là il est 4h58 et je viens de rentrer dans mon escapade de nuit pour ceux qui me follow sur snapchat j'ai posté je ne sais pas à 4h que je sortais et tout et donc en fait c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble en fait donc le mec je matche avec lui aujourd'hui et en fait le truc c'est que il ne vient pas de Genève il est américain et il avait mis son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir du coup quand je matche avec lui j'essaie de faire la conversation je dis jolies photos et tout il me dit je quitte Genève dans quelques heures viens me rejoindre d'abord genre après j'ai dit ok vas-y je viens tu pars à quelle heure il me dit je pars à 5h je dis 5h du matin il dit oui moi j'étais déjà dans mon lit que je savais que j'allais repiller d'un moment à l'autre et j'étais genre ok il fait 1m92 il est plutôt pas mal plutôt beau gosse il a l'air d'être bonne vibes et tout et en plus j'étais dans mon lit j'avais trouvé un affaire et j'étais d'humeur spontanée on va dire ça comme ça tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer ça mais bon vu qu'il voyageait mais bon vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour pour rentrer je sais pas aux Etats-Unis je me suis dit vas-y je vais me préparer rapidement et quand je vous dis je vous jure je me suis préparée à la vitesse de la lumière je me suis jamais préparée aussi rapidement voilà bon je me suis douchée je me suis maquillée je me suis habillée puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais j'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout et genre quand je perdais du temps bon je perdais pas de temps mais bon il m'écrivait il me disait que I'm leaving at five hurry up pay donc j'ai dit ok vas-y il m'a écrit hurry up pay ah vas-y je me dépêche bon bref j'appelle donc mon garde du corps et je enfin je vais dans la voiture et tout et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée j'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée il me dit on va-t-il être dans ma voiture on va-t-il être dans ma voiture à moi parce que lui il est dans il est avec il est dans son il est dans la voiture avec son chauffeur il veut pas que son chauffeur s'énerve moi j'étais genre ok on peut-il être dans ma voiture il n'y a pas de problème mais je lui dis il y a juste il y a le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture après il me dit too late il me texte too late genre trop tard je lui dis trop tard quoi genre trop tard tu pars il dit oui il va à l'aéroport à pas si tu me suis jusqu'à l'aéroport j'ai une tête à suivre les gens partout ils vont genre comme une stalker jusqu'à l'aéroport je veux pas être arrogant mais genre je me suis bougée je t'ai suivie 13 minutes après genre j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suis jusqu'à l'aéroport alors là c'est pas la première fois qu'un homme me montre de respect parce que c'est vraiment pas la première fois d'abord je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis mais de me faire me dépasser après de 5h du matin que je bouge mon cul que je me maquille que je m'habille frère j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit vous allez voir c'est quand même assez cute c'est laid back et tout c'est tranquille mais c'est cute quoi frère il me dit à moins que tu me follow à l'aéroport et je lui dis que maintenant enfin je suis fatiguée je vais rentrer à la maison ça c'est la fin de mon histoire mais bref la seule raison pourquoi je suis même allée jusque là c'était parce que genre c'était trop mon genre de mec on va pas se mentir grand mignon et je pense il a mis un truc sur sa bio genre un truc qui peut pas arrêter de parler dont il va jamais arrêter de parler et il a mis les théories du complot et j'adore les théories du complot dont on avait ça en commun et tout et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé c'était genre tac 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 après le manque de respect c'est pas trop mon truc bon pas grave c'est des choses qui arrivent c'est même pas comme si on se connait plus que ça je vais vous montrer mon infique quand même j'ai mon petit souhait assorti en bas ouais je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie moi je vous dis bien elle vient vous raconter qu'elle sort la nuit pour aller chercher les hommes qu'elle ne connait pas qu'elle a rencontré dans les réseaux sociaux un bel homme grand de taille c'était un américain il a fait vous elle vous raconte son histoire comme elle a raconté là elle se déplace la nuit avec un chauffeur de l'état avec un garde du corps de l'état ils ont un ou deux qui l'accompagnent la nuit alors ces gens qui l'accompagnent là sont sous l'autorité de qui ? ils ne sont pas sous l'autorité directe de Biya ils sont sous l'autorité directe de la DSP et du conseiller spécial de Paul Biya alors quand des comportements comme ça se répètent qu'est-ce qui se passe ? ce sont des comptes rendus que vous devez envoyer au président de la République alors quand j'étais ici aux états quand elle était ici aux états-unis moi je ne suis pas seulement ici pour dénoncer je suis là pour sensibiliser informer de proposer et aider pas parce que c'est l'enfant du président je le fais avec vous je le fais avec José Lalima je le fais avec Juliette Étoile j'ai écrit à son père privé je lui dis papa j'ai dépensé mon argent 15 000 dollars pour prendre la vidéo que cet enfant avait filmé pour qu'elle ne soit pas publique c'était 3 je paye cet argent-là de ma poche 15 000 dollars pour récupérer cette vidéo-là qu'elle ne soit pas publiée et je me rassure que ces enfants-là ne vont pas garder ça dans leur portable j'arrive ici à la maison j'ai fait une note bien évidemment ceux qui vivent de ce système-là sont plutôt allés raconter autre chose au président comme Dieu est dit trois semaines plus tard c'est le département d'état qui appelait sa maman de venir la chercher ici aux états-Unis la photo que vous voyez Brenda là c'était juste elle venait de quitter les états-unis elle était avec sa maman en Suisse j'ai dit merci Seigneur j'ai fait ma part ok ils ont voulu me salir moi Dieu a fait la sentence ils sont venus la prendre plusieurs années vous avez donc suivi ce qu'il y a à la suite elle pète les plombs elle casse les trucs dans la maison elle fait un désordre pas possible ça ne dérange pas son entourage non l'entourage du président est content quand il est dans cette situation c'est l'argent qui sort plus elle est dans des hôpitaux à l'extérieur plus elle est mettée dans l'extérieur ça fait des frais d'émission ça fait des déplacements ça donne des avantages entre temps on tient l'enfant du président pour l'intérêt des uns et des autres pourquoi ? parce que ces gens là si ils avaient suivi ce qu'ils avaient dit depuis les états-unis cet enfant là aurait été mis sous un autre régime on aurait posé la question mais Numa la note que tu nous as envoyé là on a pris connaissance mais bon c'est important qu'est-ce que tu nous proposes ? monsieur le président bien que n'étant pas d'accord avec votre système que je condamne voici ce que je peux vous proposer concernant la situation de notre compatriote on en parle de la prison mentale parce que je trouve que pas de gens en parlent assez je vais vous parler moi de la prison de l'esprit de la prison mentale donc il y a différents moyens de garder un oiseau en cage d'empêcher un humain d'acquérir son potentiel maximal le moyen dont tu empêches l'oiseau de voler c'est en le gardant en cage savez-vous que il ne s'agit pas simplement de se sentir libre en tant que tel vous pouvez être libre en tant que tel mais vous sentir emprisonné dans votre tête genre moi je sais parce que moi j'ai personnellement vécu ça il y a des situations des gens des environnements qui peuvent vous sentir tellement empris vous vous fassent vous sentir tellement emprisonné que je vous jure vous avez même l'impression de vouloir juste sortir acheter du pain ne vous viennent pas à l'idée même juste l'envie de sortir pointer son nez pour prendre l'air ne vous viennent pas à l'idée vous vous sentez comme un animal en cage vous voyez les petits les petits comment dire vous voyez les petites les petits rats qu'on met dans des labyrinthes à essayer de deviner la sortie du labyrinthe pour qu'ils se retrouvent en dehors et tous les jours ils sont là ils empruntent différents chemins ils empruntent différents chemins empruntent différents chemins tout ça pour sortir du même labyrinthe voilà je vous jure on vous met dans des conditions assez mauvaises des conditions assez toxiques des conditions où vous vous sentez assez opprimé assez enfermé et assez harcelé des conditions où vraiment on vous bousille le mental le corps et la tête on vous met dans cet environnement là qui vous bousille tous les jours à petit feu tous les jours vous essayez de sortir chaque fois on vous met peut-être un mur ici ou un mur là-bas ou un mur devant ou un mur à gauche pendant que vous essayez tout le temps de vous en sortir vous allez vous rendre compte qu'il y a des environnements qui tuent à petit feu et qui vraiment vous emprisonnent le mental et vous font vous faire sentir comme si vous n'êtes pas en prison alors que vous n'êtes pas en prison comme si vous êtes un oiseau en cage alors que vous n'êtes pas un oiseau en cage limite ça vous fait bader alors que vous n'avez aucune raison de bader et c'est comme ça que vous savez si vous êtes dans un environnement qui est en train de vous tuer qui est nocif qui vous fait bader à ce point comme un rat en cage comme un rat dans un labyrinthe comme un oiseau un pigeon auquel on a coupé les ailes et qui est dans une cage comme ça là fuyez partez courez trouvez un autre environnement je sais pas ce qu'il y a à faire mais pitié ne restez pas là parce que moi je vais vous dire quelque chose on parle de beaucoup de choses dans ce monde parce qu'on ne parle du fait que un humain peut emprisonner un autre humain juste en emprisonnement son mental son esprit et ses espoirs et que si demain on n'a pas besoin de vous mettre en prison ou derrière des barreaux pour vous faire vous sentir comme si vous êtes dans une prison dans laquelle vous ne pouvez pas sortir vous en selon les conséquences et les les conséquences dans lesquelles vous vivez vous allez vous commencer à vous sentir emprisonné c'est encore pire si vous convenez vous vous convainquez que vous êtes emprisonné dans votre tête alors là vous allez vraiment le vivre et avoir du mal à vivre comme quelqu'un qui est en prison je vous je vous jure c'est mon expérience je vous jure c'est pour ça que métaphoriquement on parle de prison dorée prison d'une cage dorée genre quand tu nais tu as tout on te donne tout tu as tout apporté mais tu te sens tellement en manque de liberté tellement opprimé on parle d'environnement où on ne te touche même pas tu n'es pas incarcéré mais dans ta tête tu as l'impression d'être emprisonné de faire une sentence qui dure depuis des années et tout ce qui suffit c'est qu'on te prenne assez d'espoir qu'on te met dans un environnement assez nocif qu'on te zigouille un peu ici zigouille là-bas qu'on te fait croire que tu n'as pas moyen de t'en sentir à un moment toi aussi tu vas gober ça et croire que tu es emprisonné ça va commencer par le mental et dans ta tête tout en suivi ton corps comment tu vis la vie de tous les jours tu vas commencer à vivre comme un prisonnier voilà je vous jure c'est aussi simple que ça donc aussi il ne faut pas se mettre en prison mentalement même si parfois c'est l'environnement et les gens autour et les conditions dans lesquelles tu vis qui veut te mettre en prison parce que je vous jure du moment où les gens veulent te mettre dans une prison métaphorique que toi-même tu entres dans leur jeu tu vas passer ta vie dans cette prison métaphorique et tu ne vas plus jamais en sortir et là c'est comme ça que tu vas voir ta vie passer, défiler passer, te filer à 40 ans tu vas te rendre compte que tu as vécu 15 ans dans une cage c'est comme ça que tu veux vivre ta vie donc si ça c'est ton signe je m'en fous si tu vis chez tes parents t'es pas content et tu as les moyens quitte si tu as les moyens de prendre soin de toi-même t'es dans un endroit où on s'occupe mal de toi on te barre on t'opprime quitte si tu ne te sens pas bien là-bas mais de grâce ne laisse pas ta vie te passer devant tes yeux je veux que tu restes assis dans une prison métaphorique mentale et spirituelle dans lesquelles les gens veulent que tu restes alors que c'est ta vie tu es libre comme l'air et tu peux faire ce que tu veux en gros j'aurais fait quelque chose j'aurais proposé quelque chose malheureusement personne ne peut laisser de telles propositions passer parce que proposer quelque chose venant de Patrice Nouman va dire que non ce garçon-là il est trop sensé il a le sens dans la tête il va nous enlever le marché au pied donc nous on est ici en Suisse on est aux Etats-Unis parce que plus c'est des malades nous nous sommes en mission nous on vit on préfère même que ça s'engage malheureusement ce n'est pas seulement elle c'est toute une société que ça engage alors tout récemment ça s'est aggravé elle vous a nous montré qu'elle va chercher des clients dans les réseaux sociaux elle n'a pas la chance avec les hommes bon maintenant il faut aller avec des femmes elle est donc allée également avec des femmes tout ça ça relève toujours la déploitation sexuelle qui est déjà imposée par ceux qui l'entourent en commençant de l'autre côté au Cameroun donc il faut la maintenir la tête sous l'eau dans ces comportements-là on la livre à la presse internationale il fallait faire la promotion des Jeux Olympiques en France promotion des sodomifions il fallait donc automatiquement pour que son père soit présent il fallait livrer la vie au Cameroun King Nasty a fait son coming out c'est-à-dire qu'elle a déclaré son homosexualité de manière publique King Nasty c'est le nom d'artiste de Brenda Bia la fille du président Paul Bia et ce dimanche la jeune femme âgée de 26 ans et qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une autre femme avec un message tout en tendresse à sa compagne Polycarpe Somba bonjour bonjour il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée par la loi effectivement sur la photo les deux jeunes femmes apparaissent de profil mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Bia malgré ses lunettes de soleil le baiser avec sa compagne est loin d'être fin et Brenda légende la photo par un petit message de tendresse à son amoureuse je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache la section commentaire en dessous de la publication est bloquée comme si Brenda Bia voulait se prémunir des réactions critiques de ses suiveurs il n'empêche son message a été abondamment commenté sur la toile et parmi les multiples réactions celle remarquée de chaque héros célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT plus camerounaise qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique elle avait subi diverses agressions et connu la prison au Cameroun du fait de son orientation sexuelle la publication félicite Brenda Bia pour son courage Shakiro l'a remerciée en substance pour son coming out qui pourrait espérer-t-elle précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun Boris Berthold journaliste et lanceur d'alerte interpelle les autorités dans un tweet il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels en détention dans les prisons camerounaises sinon explique-t-il faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalise jusqu'à 5 ans de prison ferme la pratique de l'homosexualité dans le pays merci beaucoup Polycarp et Somba pour que les autres qui ont invité son père les invite ça permet plusieurs choses livre la fille à cette organisation cette communauté des RGB aux sodomifiants en même temps ça permet à ces gens-là de venir à mission à l'extérieur sortir avec l'argent pour venir garder ça permet que le papa soit exposé sous la pluie vraiment malade un vieux de son âge se retrouve donc sous la pluie ça se passe devant vous elle l'embrasse sa femme devant vous ce ne sont pas nos valeurs c'est condamné au Cameroun elle dit des choses tout ça ça fait partie de ce que vous voyez Barkhaza faire de notre côté mais chez nous à l'échelle supérieure à la présidence instrumentalisée organisée par des hommes de la république qui gouvernaient notre pays et on met sa maman dans le game sa maman doit aller voir sa fille qui est avec sa copine elle prend l'avion elle arrive au Cameroun avec sa concubine les frères de l'État payés par vous Camerounais et Camerounais payés par nos frères elle dit qu'elle est allée plusieurs fois au Cameroun avec sa copine son épouse et ainsi de suite elle croyait que c'était une histoire sérieuse donc tout ça c'est entretenu nous n'en parlons pas pour tirer des conséquences et sensibiliser nos enfants mais nous parlons tout simplement parce que il faut faire le buzz c'est moi qui ai publié c'est moi qui ai dit c'est moi qui ai dit ça alors que c'est un problème très très sérieux le président du Cameroun est en séclé par ce comportement donc il ne peut pas en sortir aussi longtemps que le régime ne changera pas personne vous allez comprendre le mal est très très profond est-ce que ça commence avec Brenda ? ça ne commence pas avec Brenda ça commence aussi avec son grand frère oui Fran Bia souvenez-vous que c'est ce comportement Fran Bia qui prend la femme de son propre frère Bonivan Vendassa mariée légalement à son épouse Fran Bia le fils de Paul Bia pousse cette femme-là à divorcer elle divorce il épouse la même femme de son frère ça veut dire qu'ils ont tenu des relations bien avant même qu'elle soit divorcée dans la même famille dans la même maison les enfants d'un même président ça fait l'inceste ça fait désordre ça fait dépravation sexuelle Balthazar à côté c'est une fourmi Balthazar à côté c'est une fourmi parce qu'en Guinée équatoriale il y a un gars là-bas qu'on appelle Théodore le fils du président qui aime les femmes parce qu'on n'a pas encore vu avec les hommes ce n'est pas son deal mais il n'a pas encore atteint le niveau du Cameroun il n'a pas encore atteint le niveau de Balthazar c'est-à-dire que les photos comme ça en désordre non on peut tout reprocher à Théodore ce côté-là on le reconnait comme étant un enfant très discipliné très respectueux il peut être quelqu'un qui dépense comme ça de façon désordonnée mais il est très respectueux de ce nombre de comportements il ne fait pas n'importe quoi en matière de femmes en tout cas on n'a pas encore vu jusqu'à présent nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie le moment venu il y aura des candidats je crois que l'idée de préparer quelqu'un c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie les Camerounais sont assez murs ils pourront au moment venu choisir il n'y a pas de dauphin donc je crois que dans une république qui fonctionne bien le mot dauphin résonne mal nous sommes déjà presque à la fin de cet scandale sexuel de l'un des célèbres guinéens équato l'un de ses professeurs baltazar a formé plusieurs reines de cette république comme Brenda Bia qui est baltazar je ne peux plus vous expliquer parce que tout le monde connaît déjà c'est celui qu'on a retrouvé avec plus de 400 vidéos des femmes qui tournaient les x y alors partagez et nous reviendrons dans quelques instants si vous le voulez très bien de l'un des célèbres de l'un des célèbres de l'un des célèbres de l'un des célèbres